Bonjour et bienvenue à la Minute Technique Solid Experts. Mon nom est Daniel Nau et aujourd'hui je vais vous parler du concept des noms de fichiers dans DriveWorks. Le nommage de fichiers est une considération importante lors d'une implémentation. Et DriveWorks offre une flexibilité totale dans la façon dont les fichiers sont nommés et comment les noms que vous choisissez interagissent avec le concept d'alternative et d'alternative entraînée, de sorte que vous pouvez construire des bibliothèques de pièces qui peuvent être utilisées encore et encore sans avoir besoin d'être générées pour chaque spécification ou tout simplement pour en créer des nouvelles. Les concepts sont décrits comme suit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons un exemple. Nous allons utiliser la variable WBSpecificationID qui équivaut à 0019. C'est la numérotation automatique dans DriveWorks. Et par la suite, le nom de fichier sera test.sld.prp. Pour le type, c'est-à-dire le nom de fichier, nous allons utiliser la règle WBSpecificationID seulement. Alors le résultat sera test 19.sld.prp. Alors si nous faisons varier le contenu de la règle selon les exemples que nous avons dans le tableau, le résultat sera différent. Comme vous pouvez le remarquer, pour les trois dernières lignes, le nom de fichier est en bleu avec un 1 entre parenthèses. Ceci signifie que le nom de fichier est entré manuellement pour chaque fichier. Donc ça nous offre encore plus de flexibilité pour le nommage des fichiers. Espérons que cette information vous sera utile lors de votre implémentation ou de l'utilisation de DriveWorks à tous les jours. Merci et bonne journée.